Les physiciens se passent entièrement dans le salon d'une villa qu'on devine isolée. Ancienne résidence et d'été, des bonnes ânes, transformée en asile de fous. Le mot est lâché. Précisons que Durand-Math maintient strictement l'unité de lieu, de temps et d'action. Une action qui se déroule chez les fous ne s'accommode que d'une forme classique. Les fous sont en nombre de trois. Il faut dire que les malades de Marc ont été transférés dans un bâtiment neuf et élégant. Ces trois fous sont, est-ce un hasard, tous physiciens. Ils vivent chacun pour soi, chacun s'est tissé à un monde imaginaire où il s'est enfermé. Ils prennent leur repas en commun dans le salon et échangent parfois quelques propos scientifiques. Ils seraient des fous modèles si certaines choses un peu ennuyeuses, carrément horribles même, ne s'étaient pas passées. L'un d'eux a étranglé une infirmière. Autour du cadavre s'affairent les fonctionnaires de la police criminelle. L'aimable Gaïa a l'âme tranquille, qui ont déjà absorbé leur ration de vin blanc et qu'ils le sentent. Ils mesurent, prennent des empreintes digitales. Au milieu du salon se trouve l'inspecteur Richard Voss. Nomé de lui, l'infirmière major Marthe Bolle a l'air aussi résolue qu'elle n'est en réalité. Un policier, assis sur un siège, prend des notes en sténo. L'inspecteur tire un cigare d'un étui marron. Qui sont-ils ? Ceux qui se font appeler Newton, Einstein et Mobius. Qui sont-ils ? Des criminels ? Des physiciens ? Des fous ? Des simulateurs ? Des espions ? Ou tout à la fois ? L'inspecteur Voss est confronté là à une énigme qui ressemble beaucoup au problème que se pose, depuis quelques dizaines d'années, l'ensemble de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada